Tout se passe bien ? Sean a trouvé une autre source d'énergie. J'ai demandé à Rebecca de nous dégoter un avion. On va où ? Au Brésil. T'es là, Rebecca ? Le signal est très mauvais. Tu m'entends ? Bien. Content de voir que ça marche. Je te rappellerai une fois là-haut. A해�vä. Criament, j' Vancouver. Le soulitaire est magnifique ! Le bris de la sécurité. Les milliers... La collections est en place. Pas d' inve reindeer... Tu me reçois, là ? 5 sur 5. C'est quoi le plan ? D'après nos infos, la source d'énergie est au poignet de la bimbo d'un grand patron. Elle la porte comme bracelet. On essaie de localiser sa position exacte, mais elle doit se trouver dans une loge VIP au dernier niveau du cadre. Je te rappelle dès que j'en sais plus. Je dois trouver un billet. T'as pas le temps de t'en acheter un. Pique celui de quelqu'un. C'est pas très cool, ça, tu trouves pas ? Si tu préfères, tu peux essayer de te faufiler entre les vigiles. Ils ressemblent pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont des agents d'Alsirgo. Cross est probablement là, lui aussi. Sois super prudent. La cible est bien dans le secteur VIP. L'entrée est tout au bout de ce hall. Il faut pas qu'ils te voient. Reste près de la foule et ça devrait passer. Ou pour un moyen de contourner. Franchement, tu peux me dire pourquoi il y a toujours des urines noires collectives dans les stades ? C'est dégueulasse ! Qui a pu avoir une idée pareille ? C'est peu coûteux et très efficace. C'est vrai quoi, y'a même pas un seul box ici. Tu fais quoi si j'ai envie d'en larguer un, moi ? Avant toute chose, tu coupes ton micro-phone. Je crois que j'approche. Eh merde, un autre point de contrôle. Il va falloir que tu trouves un autre chemin. Les contrôles sont trop serrés, pas. Ne vous laissez entrer, je vais perdre un trago. J'ai envie de vérifier votre identité. Comment ça ? Surveille-toi, je te cherche. Je ne peux pas dire comme ça. Qui penses-tu que c'est ? Je vous suggère que c'est le problème. Por favor, sœur. De l'autre côté ? Je vais rester ici pour être insultés par un de nos t'amotes de terre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dépêche-toi ! Ok, fonce vers le métro. Je retiens la rame pour toi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu peux retourner dans l'animus dès que t'es près de ce monde. À moins que tu préfères d'abord brancher la source d'énergie. À toi de voir ! Alors, quoi de neuf ? T'as trouvé des trucs intéressants pendant tes explorations ? Ils ont travaillé sur des expériences bizarres vers la fin. Ils ont tenté de fabriquer de nouveaux corps et de stocker leur esprit dans des machines. Échec sur échec. Ça a dû être vraiment dur à avaler. J'avoue que ça m'inquiète un peu. Je veux dire, Junon raconte qu'il y a un truc qui nous aidera là-dedans. Mais quoi ? Et si on en a autant besoin, pourquoi s'est enfermé ? J'en sais rien. C'est peut-être dangereux. Peut-être ont-ils fait en sorte que tu sois le seul à l'atteindre ? Ça, c'est l'autre question. Qu'est-ce que j'ai de si spécial ? Je crois qu'on le saura quand la porte s'ouvrira. Dis. Ça fait longtemps que je voulais te demander, mais j'osais pas. Il s'est passé quoi avec Lucie ? J'en sais rien. Je suis désolée. J'aurais mieux fait de me taire. Non, non, ça va. C'est juste que j'en sais vraiment rien. J'en parlais avec mon père et... et c'est difficile de comprendre. Junon a pris le contrôle, mais... J'ai agi de mon propre chef. Je l'ai laissé entrer. Non. Non, c'est pas ça. C'était pas vraiment Junon. C'était plutôt comme... Comme un programme bizarre. Il m'a montré des choses. Qu'est-ce qui t'a montré ? Que si je n'arrêtais pas Lucie, Abstergo allait s'emparer de la pomme et causer notre perte à tous. Je comprends toujours pas pourquoi il nous a trahis. Je suis certain qu'elle croyait vraiment à ce qu'elle faisait. Je dois me mettre au travail. Tu devrais en faire autant. Allez fils, on a du travail. Alors ça, c'est incroyable. De quoi ? Vos politiciens font sans arrêt référence au père fondateur en argant qu'ils auraient soutenu telle ou telle idée. Je n'ai jamais vu un mépris aussi profond de l'histoire. C'est juste de la propagande politique, c'est tout. C'est surtout de la malhonnêteté intellectuelle. Comment peut-on prétendre savoir ce que voulaient ces gens en se basant sur des bouts de papier ? Ils décodent leurs intentions. Ce que ces hommes souhaitaient pour l'avenir de ce pays. C'est idéaliste. Et improbable. Je ne crois pas que vos présidents, vos sénateurs et vos juges se soucient de ce que pensaient les pères fondateurs. Ils veulent juste adapter ces vieux textes à des buts bien modernes. Quelle importance qu'ils aient été déistes, théistes ou qu'ils aient rêvé d'une banque centrale. Pourquoi s'appuyer sur eux pour justifier leur choix ? Ce qui compte, c'est ce à quoi chacun croit en tant qu'individu, non ? Doit-on valider nos croyances avec des écrits du 18e ? Regarde, maman, un homme mort pensait comme moi. Peut-être, mais si tu décodes bien sa liste de courses, tu verras qu'il était de mon avis. Sérieux, Sean ? C'est plutôt cynique comme perspective. Cynique, mais réaliste. Je n'arrive pas à comprendre comment des hommes comme Washington et Jefferson ont pu consacrer leur vie à promouvoir la liberté et l'égalité tout en possédant des esclaves. C'est le summum de l'hypocrisie. Et vos manuels d'histoire en parlent à peine, comme si... comme si c'était sans importance. Ils avaient une guerre à gagner. L'avenir du pays à assurer. Ils ne pouvaient pas tout régler en même temps. Tu parles comme un vrai apologiste. On entend encore ça de nos jours. Les droits civiques et l'égalité doivent attendre. Il y a des conflits à régler, des économies à sauver. Mais à quoi bon si les gens ne sont pas libres et égaux ? Tous autant qu'ils sont. J'aimerais bien pouvoir partager ce qu'on apprend dans l'animus. Imagine qu'on puisse répondre avec exactitude aux questions portant sur le passé ou découvrir des civilisations perdues. Mais comment citer tes sources ? On ne peut pas... On ne peut pas révéler l'existence de cette machine. Pourquoi ? Dès ce monde a raison, ce serait dangereux. Et on n'a toujours pas trouvé le moyen de contrôler l'effet de transfert. Peut-être qu'on se penchera sur le problème après avoir sauvé le monde. Même si on réussit à empêcher l'apocalypse, les Templiers ne vont pas s'évanouir de la surface de la Terre. Je suis sûr que notre lutte continuera bien après cette bataille. Hé ! Vous avez vu l'heure ? Il est grand temps de reprendre du service, vous ne croyez pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !